... Wow! Wow! Ça avait l'air tellement le fun, cette activité-là! Moi aussi, j'aurais voulu participer. Bien, je pense que malheureusement pour toi, c'est déjà l'heure du débat. Oui. Ah, hier, on avait demandé à Siri c'était quoi un panel. Aujourd'hui, on pourrait peut-être y demander ce qu'est la différence entre un panel et un débat. On va essayer ça. Siri, quelle est la différence entre un débat et un panel? Voici le résultat de ma recherche sur Internet pour la différence entre un débat et un panel. Bon, bien, j'ai l'impression que ça me sort des documents sur l'éthique. Toute une coïncidence, ça, parce que notre prochain débat est animé par la prof d'éthique et culture religieuse à Cardinal Roy, Annie Turbide. Mesdames et messieurs, accueillez Mme Annie Turbide et les débatteurs du Québec et de la France. Pour faire passer la lumière On va pas rester prises en dessous d'une couverture Pour se compter des peurs Ouh, 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 ouh Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je voudrais savoir, est-ce que la France est avec nous? Ils sont-tu? Ah, bonjour. Ange et Amélie, allô? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Super. Alors, débat aujourd'hui. Je pense que c'est le premier débat du référent et je suis très contente d'être là pour l'animer parce que c'est une forme de dialogue que j'affectionne particulièrement en classe. On se rappelle que, bon, le débat est un échange d'idées sur des questions précises avec des points de vue qui peuvent être plus ou moins polarisés. On est habitués aux débats électoraux. On a vu Marie-France Bazot animer des débats pendant longtemps à la télé. Aujourd'hui, on veut que ce débat-là vous permette de vous faire une idée sur des questions sur lesquelles vous avez déjà probablement une idée. Mais l'objectif, c'est de voir si votre opinion va avoir changé avant et après cet échange d'idées. Alors, les questions dont nous allons débattre aujourd'hui sont... Première question, évidemment, sur le thème de la créativité. Est-ce que l'école, dans sa forme actuelle, du préscolaire jusqu'à l'université, permet de développer la créativité? Je vais vous inviter, en tant que participant, à vous joindre à un Mentimeter que la régie va sûrement vous envoyer. Et j'aimerais ça que vous vous prononciez avant le débat sur cette question-là. La première question, donc, est-ce que l'école, dans sa forme actuelle, permet de développer la créativité? La deuxième question sera, la créativité devrait-elle être mise de l'avant dans les programmes? Et tout de suite, d'emblée, je vous dis, vous le savez sûrement, dans le programme de l'école québécoise, mettre en œuvre sa créativité, c'est une compétence transversale. Alors, la question, ce n'est pas est-ce qu'elle devrait faire partie du programme. Elle le fait déjà. Mais dans les pratiques, est-ce qu'elle devrait être priorisée par rapport à d'autres compétences? On se rappelle qu'elle fait aussi partie des 4C, les compétences du futur, etc. Mais est-ce qu'elle devrait prendre plus de place qu'elle n'en prend actuellement? Alors, est-ce qu'on a un logiciel de vote à la régie? Pas vraiment, on fera l'ancienne. Vous avez un message. Nous n'avons pas de logiciel de vote. Alors, vous allez sur menti.com, M-E-N-T-I.com, et vous utilisez le code 81-47-3, et on devrait avoir apparaître en temps réel votre position. Donc, première question, est-ce que l'école, dans sa forme actuelle, permet de développer la créativité? Tout à fait est un choix de réponse, et pas du tout est un autre choix de réponse. Je conviens qu'il pourrait y avoir un peu de gris entre le blanc et le noir, mais bon, pour l'exercice, on va vous demander d'être soit blanc ou soit noir. Ça rentre déjà. Super, bravo. Vous êtes des participants exceptionnels. Combien de temps on laisse? Régie? 30 secondes. Est-ce que... On passe à la... Rappelez-le, le nom du site, pour qu'en France, on puisse voter. Oui, absolument. C'est menti.com, M-E-N-T-I.com, et le code pour accéder à la question, c'est 81-47-3. Est-ce que ça va? Menti, M-E-N-T-I.com, et après, le code pour accéder à la question, c'est 81-47-3. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait tweeter les informations, s'il vous plaît? Voilà, c'est fait. Donc, on passe à la deuxième question, s'il vous plaît, tout de suite. Est-ce que la créativité devrait être davantage mise de l'avant dans les programmes? On aura un nouveau code. J'ai l'impression qu'on aura un nouveau code. Est-ce que vous avez voté? La deuxième question? On l'attend toujours au Québec? On l'attend toujours au Québec. OK, super. Mais nous sommes des pédagogues patients. Très ouverts et créatifs. Alors, je vais vous demander de lever la main en France et au Québec. Non, c'est pas vrai. Ah, super. Je vous lève mon chapeau. Est-ce qu'on aura un deuxième code? Est-ce qu'on aura un deuxième code? Ah non, c'est le même. Super. Alors, on continue avec le même code, 81-47-3. 81-47-3. Vos choix de réponse sont non, elle l'est déjà assez. Et oui, elle est la plus importante des compétences. Plus que développer son esprit critique, utiliser les technologies, collaborer. C'est drôle, hein? C'est drôle. OK, donc, sans plus attendre, parce que le temps passe, j'en viens à présenter nos débatteurs qui sont avec nous. Je vais commencer par vous présenter les dames qui sont en France. Donc, à droite, vous avez Amélie Mariota. Amélie est enseignante dans un lycée rural, donc à pied, bref, en France. Elle pratique la classe inversée, elle utilise le numérique au quotidien, et elle va débattre sur ses questions, accompagnée d'Ange Ansour, qui est directrice et fondatrice d'un organisme qui s'appelle Les Saventuriers, École de la recherche, dont les valeurs sont la créativité du questionnement, la rigueur de la recherche, la coopération, etc. Et j'ai avec moi sur la scène, bien, deux personnes que vous avez déjà vues passer, donc Nadia Serayoko, auteure, blogueuse, chroniqueuse, chargée de cours à l'UQAM, vous la connaissez, et Isabelle, qui était avec nous ce matin. Donc, Isabelle Sénécal, qui est directrice de l'innovation pédagogique et du développement international au Collège Sainte-Anne. Ça ajoute à elle l'homme de la situation, le seul, M. Michel Burre, qui est adjoint au directeur général de la Mission laïque française et qui est en charge du service de la pédagogie et de la formation du personnel. Alors, sans plus tarder, je vous pose ma première question. Est-ce que l'école, dans sa forme actuelle, est à même de développer la créativité? Et je vais commencer avec Nadia. Bien, en fait, moi, je me fonde sur… Est-ce que mon micro fonctionne bien? Je ne sais pas. Oui. Alors, je me fonde sur ce que je connais récemment de l'enseignement, c'est-à-dire à l'université. Je vous dirais pratiquement pas du tout, là, en tout cas, dans les programmes. Puis, c'est surtout quand on parle de formes, là, je parlerais vraiment de l'aspect formel des classes. Je sais qu'au secondaire, il y a plus de flexibilité pour aménager les classes, pour qu'on puisse, si on le veut, être plus près des étudiants. À l'université, il y a, je dirais, une certaine façon de faire, une hiérarchie un peu à qui est le professeur devant, avec un micro comme maintenant, si possible, les étudiants-là. Et je trouve que c'est un format, quand les gens ne peuvent pas interagir, qui n'incite pas à la créativité. Les gens ont tendance, hein, et on le voit dans les classes, si on ne les interpelle pas, ils ont tendance souvent… Alors, on va y aller avec ça. On va se décrocher les affaires de présoré, ça va aller tellement mieux. Alors, ils ont tendance souvent, je dirais, d'être très passifs. Et c'est l'inverse, exactement, de la créativité, parce que ce qu'on veut, c'est engager les gens. Puis là, je ne vais pas sortir juste mon vocabulaire médias sociaux, mais quand même, quand on lit sur la créativité, on veut que les gens se sentent sollicités, qu'ils participent, qu'il y ait une certaine autonomie. Et toute cette espèce de structure-là, je dirais, puis l'évaluation aussi contribue, en fait, au contraire, à installer, je dirais, les étudiants dans un rapport avec le professeur de recettes. On écoute ce qu'on dit, puis ensuite, on essaie de le répéter correctement et d'obtenir les notes en conséquence. Ça fait qu'on est dans l'application, là, plus que dans la créativité. Moi, j'essaie de casser ça, mais ça surprend même, je dirais, les étudiants au niveau universitaire, ils me disent, mais c'est comme si vous faisiez des conférences ou des jeux questionnaires. Oui, mais est-ce que vous apprenez? Ah oui, on apprend plein de choses, c'est le fun. Mais le fait que ce soit agréable, on dirait que ça les surprend. On a l'air de dire, mais voyons donc, c'est pas censé être agréable d'aller à l'université. Merci. Amélie, je regarde par là, mais dans le fond, elle ne sait pas que je la regarde. Amélie, en France, toi, tu répondrais que oui, que l'école, dans sa forme actuelle, permet de développer la créativité. Est-ce que tu pourrais élaborer ton point de vue? Oui. Alors, en effet, moi, je répondrais plutôt oui, notamment par rapport à ma pratique de classe. Donc, je suis dans un collège, donc j'enseigne à des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Et en fait, on mène des pédagogies actives avec des projets. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire ma collègue québécoise. En effet, les enfants, moi, quand ils arrivent en 6e, bien souvent, ils ont eu, malheureusement, bien souvent à l'école primaire, des cours très magistraux pour justement préparer au collège. Et quand on arrive et qu'on fait des activités, ils disent non mais on joue, on n'est pas en train de travailler, et je dois créer, je ne dois pas juste recopier, comprendre et assimiler. Et donc là, il y a un vrai travail à faire dans les classes, mais c'est un travail qui est fait pour la plupart d'entre nous. J'ajouterais même qu'en France, avec la réforme du collège, qui est une réforme qui est appliquée à partir de cette année, on a ce qu'on appelle des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires, qui obligent, en quelque sorte, chaque enfant à créer un projet avec une création finale qu'il doit présenter à la fin du collège. Donc, pour passer le brevet, c'est notre épreuve certificative de 3e. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que vous avez des structures en France qui font en sorte que, oui, l'école peut permettre la créativité. Tout à fait. Et c'est obligatoire dans ce cadre-là. Dans le cadre du nouveau brevet, du nouveau diplôme, c'est obligatoire. Très intéressant. J'irais avec vous, M. Bleur. Vous m'avez parlé aussi des... des obligatoires. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, peut-être, concernant la forme, c'est vrai que je suis peut-être moins optimiste que notre collègue, mais j'entends toujours avec satisfaction et plaisir. C'est un peu comme ce regroupement aujourd'hui pour le RFR. On est parfois malheureusement trop souvent aussi entre nous, entre public initié ou pédagogue qui veulent en effet promouvoir une telle pédagogie. Vous invitez quelqu'un qui, en effet, est aussi orienté vers cette dynamique-là. On ne peut que s'en féliciter. Le problème, j'allais dire, pour le coup, pour moi, si je peux me permettre de parler, pour la mission de la Ligue française et des établissements qu'on a en responsabilité, c'est comment toucher les enseignants qui ne renouvellent peut-être pas leur pratique ou qui ne se sentent pas concernés par le débat que nous avons même aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait pour toucher ceux qui, justement, ne sont peut-être pas aussi orientés dans une pédagogie active que notre collègue ? Parce que, justement, c'est pour ça que j'avais répondu plutôt par la négative, la forme actuelle même de l'école ne permet peut-être pas de développer la créativité comme on le souhaiterait. Tout est malheureusement encore, comme en tout cas pour les espaces scolaires, organisés comme le siècle dernier. On est sur des établissements scolaires qui sont toujours organisés, dans leur grande majorité, sur des schémas anciens, avec parfois même des classes, quand bien même pour le premier degré ou la polyvalence pourrait être organisée. On retrouve quand même trop souvent une organisation un peu en autobus où les élèves sont les uns derrière les autres. Certes, on a enlevé l'estrade, mais le professeur est toujours face à ses élèves et attend de ses élèves une classe la plus disciplinée possible, des élèves qui apportent les bonnes réponses d'abord et ne se posent pas forcément ou ne posent pas de questions ou ne viennent pas déranger le bon ordre dans ce monde. C'est vrai que la réforme ou la volonté au niveau du ministère français de faire évoluer ces pratiques par le numérique d'abord, par en effet un travail collaboratif plus étroit entre enseignants de disciplines différentes à travers cette réforme des enseignements pratiques interdisciplinaires, d'une approche par cycle d'apprentissage, mais là aussi on parle d'une loi au départ de 1989, la loi sur les cycles d'apprentissage et on n'y est toujours pas. Donc c'est un processus long, c'est un processus lent, c'est un processus dans lequel beaucoup s'engagent et encore une fois, ce public aujourd'hui, je pense, du référent ici et à Besançon ou en tout cas de ceux qui peuvent suivre les comptes Twitter des uns et des autres présents dans cette salle sont convaincus, sont dans cette démarche, mais cuits d'une majorité peut-être assez importante encore d'enseignants qui ne sont pas dans cette dynamique, c'est ça pour moi le point d'interrogation. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que, je vais aller avec une question tout de suite, est-ce que c'est le rôle de l'école d'imposer cette réforme-là, cette structure-là où l'enseignant reste indépendant et autonome dans sa classe? La liberté pédagogique reste fondamentale, non? Il ne s'agit pas d'imposer, si personne ne s'approprie pas à un concept, si on ne se donne pas les moyens de former peut-être différemment, et c'était peut-être le sujet aussi que Julie Higounet voulait présenter ce matin et qui sera peut-être présenté cet après-midi, qu'on présentera en atelier, c'est vraiment la question de la formation, la question d'une appropriation, de conviction, en effet, partagée. Si le collectif, c'est d'abord celui-là qui doit nous animer tous, et pas simplement deux, trois enseignants initiés dans une pratique, encore une fois, innovante, utilisant le numérique. L'autonomie dans la démarche est un critère qui permet la créativité, parce que si on n'a pas cette latitude-là, c'est difficile d'être créatif quand on n'a pas une certaine autonomie. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Merci. J'irais avec Mme Ansour en France. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur cette question sur le statut de l'école dans son désir de former à la créativité? Est-ce que l'école est apte à le faire présentement? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est la créativité. Donc, j'aurais beaucoup de mal à donner une réponse tranchée. La créativité à l'école a été une injonction extrêmement forte, par exemple, dans les années 70, où, moi, je vais toujours vous donner mon point de vue un peu de quelqu'un qui fait en amateur des recherches ministères de l'éducation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu, dès la fin des années 90, début des années 2000, dans les curriculums anglais, par exemple, le creative thinking, qui était mis au programme. Donc, il y a eu des moments un peu en cycle d'injonction à la créativité dans l'école. La créativité, je ne sais toujours pas ce que c'est, passerait par des dispositifs de classe innovants qui libèreraient beaucoup de choses chez l'élève. On peut revenir à freiner avec l'écriture libre. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il me semble que quand on pose la créativité comme une injonction absolue comme ça, on ne peut pas être contre, ni pour, ni rien. En revanche, lorsqu'on se dit, je suis dans le système de l'éducation obligatoire. Je suis à l'école, il y a des évaluations, comme vient de dire Amélie tout à l'heure. Qu'est-ce qui est évaluable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Quels sont les types de travail scolaire ? Parce qu'il y a question de mise au travail de l'élève, c'est ce qui nous préoccupe, qui pourrait donner une preuve tangible d'une manifestation de la créativité. Et qu'est-ce que la créativité ? Innovation, c'est faire du neuf, c'est contourner pour l'élève, refaire la même chose, c'est toujours neuf pour lui. Il est super créatif, même si moi, adulte, j'ai déjà vu ça un million de fois. Donc, c'est tout un tas d'indicateurs qu'il faudrait qu'on construise. Il ne suffit pas, à mon avis, de s'interroger sur est-ce que la forme scolaire, est-ce que les curriculums, il y a la créativité, mais plutôt, je reviens à l'expertise de l'enseignant. Donc là, je pense que c'est là-dessus qu'il y a un réel levier pour développer chez les élèves des dispositions à la créativité entendues au sens de prendre l'initiative, de penser autrement, de produire quelque chose qui est à test. Donc, c'est non simplement une évaluation d'une compétence, mais d'un processus. Donc, la créativité, c'est plus est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer des processus, d'en rendre au compte. Donc, et là-dessus, effectivement, ça repose sur l'enseignant, parce qu'il est très facile, effectivement, comme on a dit, dans un dispositif classique, d'évaluer des connaissances et des compétences à un temps T. Mais quel est aujourd'hui l'enseignant suffisamment expert et qui est autorisé également par les formes scolaires obligatoires d'évaluer des processus? Quelle forme ça a? Donc, c'est en ce sens-là que je m'interrogerai plus que des injonctions à la créativité. Merci beaucoup. Très intéressant. J'ai une question qui est venue, mais on va y revenir pour laisser la parole à Isabelle. Vous vous positionnez comment par rapport à l'école actuelle? En fait, je constate une belle effervescence. Ceci dit, si on a une vue d'ensemble, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à amélioration. Ce que je vois pour voir ce qui se passe dans les trois ordres d'enseignement primaire, secondaire, collégial, c'est qu'il y a une plus grande effervescence aux primaires qu'aux secondaires. Les raisons sont les contraintes, parce que, bon, des contraintes, c'est bon, mais trop de contraintes, qu'on parle du cloisonnement des matières, qu'on parle des programmes souvent chargés, qu'on parle des horaires qui sont cloisonnés aussi, qu'on parle de l'évaluation. Et tout à l'heure, je parlais de la peur, et il y a énormément de peur en lien avec la réussite des examens ministériels, la performance, etc., etc. Donc, ces contraintes-là au secondaire rendent le travail un petit peu plus difficile, moins de place à la multidisciplinarité, moins d'espace, autant au niveau du temps qu'au niveau des idées. Aussi, je trouve qu'on accorde, en ce moment, et c'est très bien, une grande importance à la définition figurative de la créativité. La créativité, c'est faire preuve d'ouverture, c'est être curieux, c'est penser à l'extérieur de la boîte, c'est briser des règles, ce sont des définitions qui demeurent figuratives. Ceci dit, il y a une définition neurologique ou biologique de la créativité, et comment ça se passe dans le cerveau, c'est que c'est vraiment de la flexibilité neuronale, c'est la capacité de faire des liens entre des choses qui n'en ont pas. Donc, les gens créatifs, à la base, de façon innée, leur cerveau fonctionne un peu différemment, où les liens se font plus facilement, plus rapidement, et de façon différente. Et quand on s'intéresse à cette science-là, on sait que c'est possible de la développer, de développer la flexibilité neuronale, dans un premier temps, comme compétence en soi, comme on développe des stratégies de lecture, ou comme on développe la compétence à lire, ou d'autres compétences. Elle se développe en soi, cette capacité-là, cette flexibilité-là, et ça se fait à travers de l'impro, des jeux, différents exercices, différentes activités, utiliser l'imagination, et ça se fait dès le plus jeune âge. Maintenant, pour ce qui est de la définition figurative, elle est importante aussi, et elle va s'articuler à travers des techniques, des processus, des stratégies d'enseignement qu'on va mettre en classe. On parle souvent de processus de pensée-design, par exemple, ou n'importe quel autre, qui vont permettre, des techniques d'idéation, par exemple, qui vont permettre de faire émerger la créativité, parce que de placer des jeunes qui n'ont pas eu la chance de développer cette compétence-là en soi, à la base, et de leur dire, OK, sois créatif. Ça, c'est un stress en soi, et ça, ça vient brimer la créativité. Puis après, il y a tout l'aspect de la posture créative qui est dans la culture et la transformation des milieux, et pour ça, on devrait s'intéresser à la recherche et aux facteurs environnementaux, sociaux, etc., qui contribuent au développement de la créativité. Alors, c'est un travail de direction, c'est un travail d'enseignant, et d'ajouter un cours, là, de la science de la créativité à la formation initiale des maîtres, je l'encourage fortement. C'est drôle, parce que récemment, dans un séminaire de doctorat, en plus, c'est le directeur du programme de doctorat, l'UQAM, qui a décidé de nous faire travailler sur des récits de pratiques. Alors, ça revient un peu à ce que notre collègue, Angensour, disait tout à l'heure, quand elle parlait de réfléchir sur le processus créatif. Par exemple, il nous faisait faire, il nous demandait de transmettre notre recherche qualitative dans un format qui ressemble beaucoup à ce que Marie-Andrée Ouimet nous montrait hier avec le sketch noting ou le croquis-notes. Et le but, ce n'était pas de réussir, de bien faire un beau sketch noting, puis c'était de le faire pour ensuite pouvoir faire un deux-pages sur le processus et ce qu'on avait appris dans ce processus-là et qu'est-ce que ça apportait à notre pratique, finalement, que ce soit une pratique théorique, à une réflexion sur la transmission des savoirs, etc., d'avoir fait cet exercice-là. Et moi, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose qui se rapproche aussi de ce que tu disais, de ce qu'Ange disait, c'est-à-dire que faire travailler les étudiants dans une perspective créatrice, on va se dire, bien oui, mais là, s'ils ont fait un robot, comment est-ce que ça s'intègre dans les savoirs? Alors, bien, le processus, lui, la description de, je dirais, la fonction un peu expressive de ça, de ce que tu as vécu quand tu l'as fait, devient un apprentissage en soi, que ce soit sur la collaboration avec les collègues avec qui on a travaillé, sur la réception du travail qu'on a fait, sur ce que nous, c'est venu, est-ce que ça nous a fait fâcher, est-ce que c'est venu nous chercher? Et ça, ça ramène ce qu'on appelle, de plus dans les dernières années, dans la théorie, ramener un peu l'expressivité, si on veut, dans la pédagogie, et moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, parce que, rappelez-vous des expériences les plus marquantes de votre parcours scolaire, c'était pas une journée plate où il s'est rien passé. Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclencheur, il y a eu un facteur émotif dans ce qui s'est passé, puis susciter des bonnes émotions, des émotions qui font que, finalement, on a l'impression qu'on s'est dépassé, qu'on a fait quelque chose qu'on pensait qu'on n'était pas capable, on s'était fait dire qu'on dessinait mal, puis on a réussi à faire du sketchnoting, puis finalement, notre pomme est pas trop laide, on prend que c'est une école, puis si Marie-Andrée est dans la salle, elle va reconnaître son exercice d'hier, et notre bonhomme à lui mettre, il dit ce qu'il y a à dire, finalement, je pense que c'est une expérience, j'allais dire, transformatrice, et je viens de le dire, pour la personne, puis ça sert, toi, qui es du côté de la morale, puis tout ça, je pense que ça sert au développement de la personne, d'écrire ça, et à réfléchir à ses compétences aussi, qu'est-ce qu'on développe quand on fait quelque chose, côté créatif, et ça, je pense que c'est autant, comme tu le disais, dans le parcours des enseignants que pour celui des élèves. Absolument, souvent, on va demander aux élèves, puis vous pouvez vous l'imaginer, de développer une compétence disciplinaire, et à la fois de développer leur créativité, et s'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des processus, ou s'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser leur capacité créative, ça va être doublement difficile pour eux. Alors, l'importance, dès le plus jeune âge, de les faire réfléchir, il y a beaucoup de métacognitions dans le développement de la créativité, parce qu'on ne n'est pas tous créatifs égaux. On est, de façon innée, plus ou moins créatifs, comme on est plus ou moins flexibles, et on le développe ou on ne le développe pas selon nos expériences, selon nos capacités aussi. Donc, de développer leurs compétences à la créativité en premier lieu, et après d'utiliser tout cet apprentissage-là et l'intégrer au développement des compétences disciplinaires, c'est une voie qui est... Dans le fond, ce que j'entends, c'est que l'école, l'espace de l'école, n'est pas encore ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire optimale pour développer la créativité. Mais l'enseignant est en posture de le faire. Vrai ou faux? Oui, je pense que c'est d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, il y a de ça. Quand vous parlez justement d'expériences particulières que chacun, y compris en tant qu'apprenant, à un moment donné a pu vivre, c'est le cas aussi aujourd'hui. C'est quand on est peut-être en dehors des murs de l'école ou quand il y a une possibilité de faire venir l'extérieur à l'école. Et donc de vivre, en effet, une expérience un peu différente. Au niveau de la question des espaces scolaires, si on ne laisse pas dans un établissement scolaire des espaces dédiés justement à l'expérimentation, à la découverte, et pas uniquement dans le domaine des arts. L'erreur serait de penser que la dimension créative dans une discipline, c'est une petite touche artistique. Je ne pense pas. Il faut au contraire faire preuve de créativité dans toutes les disciplines, et c'est dans l'association des disciplines entre elles. Et de pouvoir laisser des espaces, en effet, peut-être en accès libre, avec peut-être davantage de confiance que l'on accorderait aux élèves, à des enseignants aussi, qui peuvent être hors temps scolaire ou en prolongeant ce qui peut être vu en classe, de pouvoir mener des projets, en effet, peut-être plus librement, d'être dans une dynamique de projet, peut peut-être aider, en vivant des situations authentiques, à développer ce que l'on entend, en effet, par créativité. Oui. Puis là, quand j'entends ce que vous me dites, c'est un espace physique, c'est un espace temps, c'est un espace aussi, je veux dire, dans l'horaire de l'enseignant, dans l'horaire des classes, dans l'horaire des cours, dans les matières, on a comme du chemin, là. C'est aussi dans... Ça va jusque dans la différenciation qu'on fait, par exemple, envers les genres, les garçons et les filles. Bon, il y a beaucoup la construction de la confiance dans la créativité, la construction de la confiance. La confiance de l'enfant envers lui-même, envers ses capacités, elle est fondamentale. Et là aussi, l'école va peut-être pas développer cette confiance-là chez les jeunes, surtout chez les jeunes qui ont des difficultés dans les cadres plus traditionnels. Et la prise de risque est très importante. et souvent, par nos actions au quotidien, on va alimenter cette part-là. Et par exemple, quand on fait des activités différenciées selon les genres, on va encourager encore davantage les garçons à prendre plus de risques et on va valoriser les filles parce qu'elles sont organisées, réussissent bien, etc. Donc, c'est vraiment... C'est dans tout, vraiment. J'aimerais ça qu'on nous remette la France parce que je peux... Ah oui, bonjour! Est-ce que vous souhaiteriez vous prononcer sur les propos actuellement? parce que j'aurais envie de poser une autre question. En fait, j'ai l'impression que... Je voudrais un peu aller à contre-courant en donnant un exemple. Marguerite Ursenard, je ne sais pas si... Voilà. C'est une romancière française. Elle raconte comment elle est devenue écrivaine. Et en fait, elle a passé des années à faire du plagiat. Donc, elle copiait en changeant quelques mots les auteurs qu'elle aimait et elle pensait que c'était le meilleur exercice qui lui a été donné pour devenir créative, romancière à son tour. Donc, c'est là où je m'interroge. Je reviens parce qu'on parle à l'école quand même. On est enseignant, on est à l'école. Il y a des savoirs fondamentaux qu'il ne faut pas dissocier de compétences telles que la créativité ou l'esprit critique. C'est vraiment dans la confrontation au savoir son acquisition, sa transmission, sa construction qu'on peut exercer ou pas la créativité. Et je me dis, je reviens, c'est mon mantra, il n'y a que l'expertise de l'enseignant qui peut rendre tout exercice scolaire avisé, créatif ou pas. Les exercices que font beaucoup les professeurs de littérature, de contournement, de plagiat, d'imitation, d'écrire à la manière de, de sonner, et tout ça. Cette manière de faire sien, de connaître, naître avec un patrimoine pour pouvoir le détourner un petit peu, être créatif, aller plus loin, moins le transformer. Les étudiants, les élèves de Jean-Michel Lebeau dont je parlais ce matin qui vont créer des journaux sur Instagram d'auteurs de la Renaissance, c'est tout ça, ceci est de la créativité tout en étant dans la transmission. Donc, qu'est-ce que nous entendons vraiment par créativité ? Si on dit aux enseignants, aux collègues, la créativité est au programme, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est une vraie question. Qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves de CP ? Qu'est-ce que je vais faire à mes élèves de 6e ? Donnez-nous, instrumentez, les ingénieurs pédagogiques de la classe que sont les enseignants, avec des objectifs clairs, des manières de faire, et pas simplement des choses extrêmement surplombantes sur la classe. Je pense qu'Amélie avait des choses à dire par rapport à sa classe, surtout. Oui, alors moi, c'est plus pragmatique parce que j'ai des exemples en tête de classe et je reviens sur ce que tu disais sur les processus. C'est vrai que pour moi, la créativité, ça s'enseigne complètement, comme vous le disiez aussi, et c'est vraiment quelque chose que l'école peut laisser si on prend cette ouverture, ce dont tu disais tout à l'heure, d'accord ou pas d'accord. Mais vraiment, je ressens ce besoin. Par exemple, vous parliez de différenciation, d'étayage très fort. Par exemple, moi, j'ai à l'esprit des enfants qui sont dans une page blanche et qui disent, j'y arrive pas, j'ai pas d'idée. Et là, que faire ? C'est là tout le travail collaboratif, de coopération qu'on peut mener, de travail de groupe, de partage d'idées, de travail de recherche. Et c'est là, justement, qu'entre la créativité de l'enseignant, pour justement amener les élèves à devenir créatifs, parce que justement, trouver le moyen, le coup de pouce, le truc qui va permettre à l'élève de s'ouvrir et de trouver cette créativité. Par exemple, avec l'aventure École de la recherche, nous mettons en place un moment de projets en sciences exactes. Donc, ça peut être la climatologie, les neurosciences, etc. Ce sont des projets relativement ambitieux au point de vue des savoirs de haut niveau qui sont exigés et de la dextérité qui est demandée à l'enseignant. Et on dit, effectivement, la créativité de l'élève, l'esprit critique et la rigueur de la recherche. Et pourquoi on allie ces trois ? Parce que, je reviens au processus, savoir définir une question scientifique extrêmement précise, extrêmement pointue, qu'elle soit inédite en soi ou inédite pour l'élève, c'est un processus extrêmement créatif parce que, un, on apprend à catégoriser, catégoriser, on apprend à éliminer, à retenir, à confronter, évaluer avec les pères et surtout, surtout, il y a un aspect éthique. C'est-à-dire qu'un travail scientifique, il aboutit toujours à un produit, une publication. Parce qu'on demande aux élèves de publier, et un peu sur le processus de la publication experte avec une évaluation d'un référé qui est le prof, une évaluation par les pères, etc. Et quand je publie, je suis éthiquement responsable de ce que je communique aux autres élèves, à la communauté des pères. Et donc, cette dimension de l'éthique de la créativité lui donne une injonction que l'élève intériorise pour que son travail soit réellement productif. Parce qu'effectivement, il y a tous ces écueils de la page blanche, du texte libre, ou la créativité en art plastique, mais il y a d'autres manières de l'exercer, au cœur même des disciplines, qu'on croirait a priori les plus étrangères au processus créatif. Quand chaque classe est accompagnée d'un chercheur expert, qui peut être extrêmement austère comme messieurs et dames, mais lorsqu'on leur demande « qu'est-ce que vous faites au labo tous les jours ? » Ils disent « en fait, je suis très créatif », même lorsqu'ils font des calculs à ne plus en finir pendant 30 ans. Donc, c'est cette modularité, cette différence qu'il faut donner à toucher à l'élève. Oui, je comprends ce que vous dites. En fait, là, ma prochaine question, qui ne sera pas la question qu'on avait prévue, ça se peut que ça change la vie. Là, ce que vous dites, c'est que c'est la posture enseignante. Mais il y a aussi un constat qu'on n'est pas rendu encore à un milieu très créatif. Donc, le chaînon manquant pour faire la chaîne alimentaire, il est dans la formation des maîtres. Tantôt, vous nous avez dit qu'à l'université, on était dans un des milieux les plus rétrogrades. Bien là, j'ai pris un terme que j'ai inventé comme ça. J'aurais pas envie de aller jusque-là, mais peut-être. Bref, c'est peut-être un peu fort, effectivement. Mais dans un milieu assez rétrograde. Conservateur. Conservateur. Comment on fait? Bien, c'est un peu ce que je me demande. Parce que moi, j'ai fait à l'époque un certificat en pédagogie aussi avant de continuer mes études. Puis, on suivait de près tout ce qui touchait justement la formation des maîtres. Puis, quand j'ai vu des évolutions, j'ai pas vu nécessairement des évolutions, je dirais, dans un sens qui pouvait justement inciter à la créativité. Tout à l'heure, on mentionnait justement ce fait-là, l'idée de travailler. Il semble qu'en pédagogie, on commence à ajouter un petit peu des cours qui soient un peu plus créatifs, mais on mettait beaucoup de cours sur la chose, moi, qui me rend le plus perplexe, c'était sur tout ce qui était mesure et évaluation, comment justement évaluer les enseignements, etc. C'est ce qui avait été à l'époque où moi, j'ai étudié en pédagogie, quand le programme avait été réformé, si on veut, c'était pour ajouter plus de ces cours-là et mettre moins de cours de matière, par exemple, pour le professeur qui enseigne l'histoire ou qui enseigne le français, comme moi, c'était à cette époque-là ce en quoi j'étudiais. Et ça, ça m'avait surpris parce que c'est justement là, je dirais que le bobelet, c'est comment, finalement, évaluer les apprentissages sans se tourner pour se faciliter la vie vers la fameuse recette de chaque, par exemple, à l'université, pour chaque cours. Donc, je fais deux examens avec, en grande partie, des choix de réponses parce que ça se corrige vite, parce que ça permet de vérifier si vous avez lu les notes comme il faut. Puis ensuite, on fait un essai qui va vous permettre de reprendre les textes qu'on aura critiqués dans le cours pour que vous puissiez montrer que vous avez fait vos lectures. Tout ça, ça ne permet pas de sortir vraiment du cadre et ça ne permet surtout pas aux étudiants de se dire, maintenant que j'ai lu tout ça ou que j'ai appris certaines notions dans le cours, moi, où je vais? Et quand on en discutait entre enseignants, en chargés de cours, professeurs, puis je disais, moi, j'essaie toujours d'avoir au moins un ou deux travaux que je dirais plus pratiques qui permettent de mettre finalement en application ce qu'on a appris mais de sortir du cadre. Il y a quelqu'un qui m'a répondu spontanément, mais tu te donnes beaucoup trop de travail, tu vas avoir comme dix heures de correction supplémentaire pour chaque session de cours alors que c'est même pas dans le décision descriptif du cours puis dans les apprentissages vérifiés. Puis moi, j'étais comme un peu outré parce que je me disais, oui, mais c'est les seules opportunités vraiment que j'ai de dire à l'étudiant, est-ce que tu as compris de quoi on parle puis comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec cette matière-là, surtout quand on parle de médias numériques puis tout ça? Est-ce que tu as compris les enjeux puis ce que ça veut dire de les utiliser et de faire une réflexion justement sur ce qu'on fait avec ces outils-là? et c'est pas encore dans le cadre. Fait que là, oui, dans la formation des maîtres, il y a sûrement quelque chose à faire à l'université de toute façon. Je pense que les gens font leurs études et enseignent et ils ont très peu de coaching ou même de formation souvent pour enseigner à l'université. Est-ce que c'est la même chose en France? Vous avez une obligation de formation pour les enseignants du premier degré une fois qu'ils sont en poste mais pas pour le second degré. Donc ça repose sur du volontariat, parfois les inscriptions en effet un peu contraintes parce qu'il y a éventuellement tel ou tel point de réforme qui fait débat et qui ne fait pas forcément consensus parce que là aussi on est plutôt encore champion pour plutôt en effet être très conservateur et on peut réclamer des réformes mais pas forcément quand elles arrivent les appliquer. Je crois en tout cas nous pour la mission laïque française pour les enseignants de ce réseau associatif qui porte le programme français également à travers différents pays dans le monde on essaye d'être d'abord comme pour les élèves évidemment très respectueux envers chacun et comme pour les élèves je pense qu'il faut inciter chacun à oser à en effet sortir peut-être du cadre de la boîte ou en tout cas se considérer chacun dans une posture peut-être de formateur en puissance d'être lui-même dans une attitude de recherche de questionnement et de ne pas hésiter à partager avec ses pairs ce qu'il questionne ce qu'il met en place et nous on l'observe sur le terrain combien de pépites ici ou là qui méritent en effet d'être partagés d'être proposés qui peuvent peut-être inspirer d'autres enseignants et en effet encore une fois de s'appuyer sur une base enseignante sur un terrain en confiance mais en fait ce que je vais vous dire ça va peut-être avoir l'air de l'œuf ou la poule mais tantôt Isabelle vous nous disiez qu'on n'est pas tous nés égaux face à la créativité donc on n'arrive pas en faculté d'éducation tous égaux devant la créativité non plus ici ça n'a pas été développé avant c'est pour ça que je vous disais l'œuf ou la poule je veux dire si le prof n'est pas créatif tu as abordé le sujet de la formation des maîtres mais c'est vrai pour les enseignants qui sont en fonction en ce moment il faut accepter aussi de nous-mêmes travailler sur notre créativité notre posture créative il faut s'intéresser à ça oui en effet mais je crois que la formation initiale des maîtres pour l'enseignement primaire et secondaire s'améliore d'année en année et tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années et dont on a été témoin ces deux derniers jours quant à la pédagogie active vont vraiment aider parce que peu peu pas le développement de la créativité passe par la pédagogie active la résolution de problèmes la collaboration lier son cours à la réalité utiliser la métacognition etc. mais effectivement là où on est un peu plus coincé c'est quand on parle d'évaluation puis c'est aussi un gros travail qui est à faire dans les prochaines années il va falloir s'y atteler d'intégrer l'évaluation de différencier de faire collaborer alors je pense que c'est le nœud qui pour le primaire et le secondaire c'est le nœud qu'il faut un petit peu aller défaire oui je comprends ce que vous voulez dire on va rapidement il nous reste quatre minutes passer à la dernière question qui était sur la créativité en comparaison à d'autres compétences qui sont transversales on s'entend qu'on ne parle pas de compétences disciplinaires est-ce qu'elle est première est-ce qu'elle est la plus importante est-ce qu'elle devrait être mise de l'avant par rapport à la collaboration à la communication à l'utilisation d'éthique organiser son travail etc. je commencerai peut-être par donner la parole en France ok alors on appelle ça vous m'entendez oui oui on vous entend Mélique oui super moi je vais faire une réponse de Normand on dit chez nous ça veut dire ni oui ni non en fait bon déjà nous en France on a eu un nouveau socle socle de compétences et de connaissances et finalement la créativité elle se retrouve dans le premier domaine et dans le troisième et dans le cinquième bon bref elle est un petit peu dissinée partout donc en tant que telle on ne l'a pas vraiment mais mais moi je dirais qu'elle y est déjà en fait donc par exemple pour pour répondre qu'il faudrait toujours plus de place à la créativité en écriture lorsqu'on écrit un texte pour reprendre l'exemple de tout à l'heure on va évaluer la complétude c'est-à-dire le fait qu'il soit complet la cohérence on va évaluer également enfin on va évaluer plein de choses l'engagement de l'élève dans la tâche etc mais on ne va pas évaluer la créativité il y a quelque chose de en tant que les profs de français on refuse un peu à évaluer cela parce qu'on se dit dans quelle mesure peut-on juger de cela et finalement l'évaluation peut-être qu'il faudrait la déplacer c'est une piste une ouverture et la faire par les pairs en auto-évaluation et justement évaluer non pas la production en tant que telle mais justement comme on disait tout à l'heure le processus et l'avancée de l'élève dans son propre chemin d'apprentissage et d'évolution dans ce processus créatif qui peut être multiple comme on disait tout à l'heure Merci Rapidement parce que nous disposons très peu de temps je vais également faire une réponse de normand mais même plus je dirais que ce serait une fausse question que d'isoler la créativité des autres compétences c'est impossible c'est comme si voilà Deuxièmement je dirais que le modèle que nous essayons de développer de l'éducation par la recherche dans les classes avec les profs comme des pédagogues chercheurs et les élèves comme des élèves chercheurs permet à la fois de développer des compétences de haut niveau de la créativité de la collaboration des savoirs sans avoir à se poser la question à chaque instant est-ce que là il y a un tiers de créativité un quart de je ne sais pas quoi c'est l'alliance entre connaissances et compétences dans l'exercice du travail de l'élève qui est mis en avant Merci beaucoup au Québec Je crois que la créativité est la compétence la plus importante dans la mesure où on l'entrevoit dans la mesure où son objectif est la résolution de problèmes à ce moment-là le développement de la créativité c'est très englobant et oui je crois que d'une part il faut développer la créativité comme une compétence en soi et à la fois il faut la développer comme un tout parce que dans le développement de la créativité dans cette compétence-là il y a plein d'autres compétences qui sont incluses et la collaboration par exemple est nécessaire à la créativité bon L'inverse c'est vrai aussi peut-être les compétences non cognitives d'une manière générale qui sont indispensables aujourd'hui pour faire réussir les élèves oui oui aussi je ne dis pas qu'elle est la seule compétence importante on a demandé si c'était la plus importante elle se démarque elle se démarque merci beaucoup merci beaucoup de votre présence merci en France j'inviterais le public à re-voter est-ce que cette discussion cet échange d'idées vous a permis de vous faire une nouvelle idée j'aimerais ça qu'on remette pardon s'il vous plaît le Mentimeter et qu'on vous invite à voter donc le deuxième code que vous avez à utiliser c'est 39 89 17 39 89 17 et on pourra comparer les résultats avec le avant et le après est-ce que quelqu'un s'occupe de tweeter ça en France c'est fait efficace oui c'est fait super super 39 89 17 est-ce que vous voyez les deux questions ou vous les voyez juste une à la fois vous attendez la deuxième vous attendez la deuxième ok excellent ok excellent on pourra afficher les résultats peut-être un petit peu plus tard ou au retour du dîner on vous remercie énormément de nous avoir accordé ce temps-là au revoir en France bonne fin de soirée merci d'avoir été là merci à vous merci à vous à l'année prochaine